Bonjour, aujourd'hui, j'ai cet indicateur. C'est un émetteur de torque de Sextant Avionic. Alors, premièrement, on ouvre ce truc. Et après ça, je vais essayer de le faire. Alors, on peut voir qu'il y a le même ordre, Power Supply & Servo Control, que les instruments précédents de la même famille. Cette ordre est identique à la ordre de front-end de l'indicator. C'est celui-ci, ici. Dans le précédent instrument, en fait, toutes ces parties n'étaient pas alignées. Cette ordre est utilisée pour ces deux instruments. C'est peut-être un amplifié différentiel, mais on peut voir qu'il y a des résistants de 100 kOhm. C'est une bonne accuracy. Il y a quelques diodes ici, un diode Zener. Ok, donc je pense que c'est un amplifié différentiel. Je pense que je vais utiliser une demi-heure pour faire l'ingénierie de l'inverse de ce petit circuit. En deuxième fois, je vais faire des tests sur ce dispositif. C'est un diagramme de schématique du front-end. Comme j'ai suspecté, c'est un amplifié différentiel. Le gain est un. Les deux inputs sont ici. Ils sont connectés à pins D et C du connecteur circulaire. L'outil de l'amplifié différentiel est envoyé à deux circuits. Un pour générer un voltage qui est disponible sur le connecteur circulaire. Vous pouvez voir que l'outil est protégé. Il y a deux résistants ici. Et deux diodes. Le feedback est connecté à l'outil directement. De cette façon, l'outil de l'outil ne dépend pas du chargeur. Le deuxième output est le contrôle de servo. C'est donc le contrôle de servo. Il y a de l'ordre de servo pour ajuster le pointeur. Il y a un gain ici, un petit peu sur le 2. Et il y a un petit off-set négatif qui est fait par l'outil de l'amplifié. La dernière fois, j'ai oublié de parler de l'outil de l'outil. Donc l'outil est très mal. Je vais vous montrer deux exemples. C'est le premier étape de l'ingénierie de ce circuit. Vous pouvez voir que l'amplifié final est ici. Donc c'est cet amplifié ici. Vous pouvez voir que les résistants sont placés près du connecteur. Par exemple, l'outil négatif de l'opimpe est ici. Et l'outil de l'opimpe est ici. Donc pourquoi ces résistants ne sont pas placés près de l'opimpe ici ? Cette ligne est sensitive parce qu'elle est directement connectée à l'outil de l'opimpe. Elle peut être sensitive au bruit. Et aussi, elle complique la route. Et aussi, quand la route est mauvaise comme ça, C'est très difficile de faire la réveillation de l'outil de l'outil. Parce qu'il vous a besoin de beaucoup plus de temps. Approximately deux fois le temps qui devrait être nécessaire. Si la route est bonne. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc c'est le même ordre. Mais pour l'outil précédent. Vous pouvez voir qu'il y a un résistant de 0 Ohm ici. C'est le bruit. Donc si vous suiviez les portes du bruit. Donc ce résistant est connecté entre ce pin. Le pin 12 de l'opimpe. Et le deuxième. C'est le pin 10 ici. Il serait mieux de mettre ce résistant directement sur ce côté de l'outil de l'outil. Et pas loin de l'outil de l'outil. Et plus encore, vous avez deux vias de ce résistant. Qui sont placés sur chaque côté du résistant. Je l'ai connecté à l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de ce potentiomètre. Le potentiomètre est fournié avec un potentiomètre de 5V. En ce moment, le potentiomètre est 0.32V. A 0V, le pointeur est un peu plus basé 0. 100% correspond à un potentiomètre de 4.23V. La scala totale correspond à un potentiomètre de 5.1V. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Bye bye !